Avis aux aînés canadiens. Vos prestations du RPC seront majorées de façon importante ce vendredi. Découvrez combien d'argent supplémentaire vous recevrez et ce que cela signifie pour votre portefeuille. Bon retour, chers concitoyens canadiens. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui touche des millions d'entre nous partout au pays, les changements apportés au régime de pension du Canada, ou RPC. Si vous avez entendu parler d'augmentation potentielle des prestations du RPC, vous êtes au bon endroit. Nous allons vous expliquer ce que ces changements pourraient signifier pour vous, comment ils fonctionnent généralement et ce que vous devez savoir pour rester informé au sujet de vos prestations de retraite. Alors, prenez une tasse de café, installez-vous confortablement et explorons ensemble le monde du RPC. Commençons d'abord par un bref rappel de ce qu'est réellement le RPC. Le Régime de pension du Canada est un programme d'assurance sociale contributif lié aux gains. Il est l'une des pierres angulaires du système de revenu de retraite du Canada, offrant une source de revenu stable aux aînés de tout le pays. Si vous avez travaillé au Canada, il est fort probable que vous ayez cotisé au RPC par le billet de retenue sur votre chèque de paye. Ces cotisations sont mises en commun et investies par l'Office d'investissement du RPC, dans le but de verser des prestations aux cotisants et à leurs familles lorsqu'ils prennent leur retraite, deviennent invalides ou décèdent. Vous vous demandez peut-être pourquoi les prestations du RPC changent ? La réponse réside dans l'engagement du gouvernement à veiller à ce que le RPC demeure pertinent et efficace pour soutenir les retraités. Le coût de la vie n'est pas statique, il évolue au fil du temps et augmente généralement. Pour aider les aînés à maintenir leur pouvoir d'achat et leur qualité de vie, le gouvernement révise et ajuste périodiquement les prestations du RPC. Ces ajustements sont basés sur un ensemble complexe de calculs qui tiennent compte de divers facteurs économiques. L'un des principaux facteurs d'augmentation des prestations du RPC est l'inflation. Lorsque le coût des biens et des services augmente, le pouvoir d'achat d'un revenu fixe peut diminuer. Pour remédier à ce problème, les prestations du RPC sont généralement rajustées chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation, IPC, qui mesure la variation moyenne des prix au fil du temps que les consommateurs paient pour un panier de biens et de services. Ce R-ajustement, appelé indexation, permet de garantir que la valeur réelle des prestations du RPC ne diminue pas au fil du temps. Mais l'inflation n'est pas le seul facteur en jeu. Le gouvernement tient également compte de la croissance des salaires partout au pays. Après tout, le RPC est conçu pour remplacer une partie de vos revenus avant la retraite. Il est donc logique que les prestations reflètent, dans une certaine mesure, les changements dans les niveaux de salaire. De plus, la santé et la viabilité globale du fonds du RPC sont des considérations cruciales. Le gouvernement et l'Office d'investissement du RPC s'efforcent d'équilibrer la nécessité d'augmenter les prestations actuelles avec la stabilité à long terme du programme. Voyons maintenant à quoi pourraient ressembler ces augmentations dans la pratique. Il est important de noter que les augmentations du RPC sont généralement graduelles. Il est peu probable que vous constatiez une augmentation massive de vos prestations d'un mois à l'autre. Au lieu de cela, les augmentations sont généralement mises en œuvre par petits incréments au fil du temps. Par exemple, au cours des dernières années, les augmentations annuelles ont souvent été de l'ordre de 1 % à 2 %, reflétant le taux d'inflation. Il est toutefois essentiel de se rappeler que même de petites augmentations peuvent s'accumuler au fil du temps et faire une réelle différence dans votre budget mensuel. Un autre point important à comprendre est que les augmentations du RPC ne sont pas toujours universelles. Certaines modifications peuvent ne toucher que les nouveaux demandeurs, tandis que d'autres peuvent être fondées sur des facteurs tels que vos antécédents de cotisation ou l'âge auquel vous avez commencé à recevoir des prestations. Par exemple, le gouvernement met progressivement en œuvre des améliorations au RPC depuis 2019. Ces améliorations visent à augmenter le montant des pensions de retraite, d'invalidité et de survivants que les Canadiens recevront à l'avenir. Cependant, l'impact complet de ces changements ne se fera pas sentir immédiatement, ils seront mis en œuvre progressivement sur une période de plusieurs années. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous personnellement? Eh bien, si vous recevez actuellement des prestations du RPC ou si vous approchez de l'âge de la retraite, toute augmentation des paiements pourrait avoir une incidence importante sur votre revenu mensuel. Même une augmentation modeste peut offrir plus de souplesse financière et une plus grande tranquillité d'esprit. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le RPC n'est qu'une partie d'un plan de retraite complet. Le RPC est conçu pour remplacer environ 25 % de vos revenus avant la retraite, jusqu'à un montant maximal. Cela signifie que pour la plupart des Canadiens, le RPC devrait être complété par d'autres sources de revenus de retraite, comme l'épargne personnelle, les régimes enregistrés d'épargne retraite, REER, les comptes d'épargne libre d'impôt, CELI, ou les régimes de retraite d'employeur. Vous vous demandez peut-être comment savoir si mes prestations du RPC augmentent ? La meilleure source d'information est toujours les canaux officiels du gouvernement. L'Agence du revenu du Canada, ARC et Services Canada fournissent des mises à jour régulières sur les taux du RPC et sur tout changement apporté au programme. Les modifications annoncées sont généralement bien à l'avance, ce qui donne aux bénéficiaires le temps de planifier et d'ajuster leur budget en conséquence. Si une augmentation est annoncée, vous n'avez rien de spécial à faire pour la recevoir, le nouveau montant sera automatiquement appliqué à vos paiements. L'un des outils les plus précieux à votre disposition est votre dossier Mon Dossier Services Canada. Ce portail en ligne vous permet de consulter votre relevé du RPC, qui comprend des informations sur vos cotisations, votre admissibilité et les montants potentiels des prestations. Il est judicieux de le consulter régulièrement, surtout si vous approchez de l'âge de la retraite ou si vous avez entendu parler de modifications potentielles du RPC. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les services en ligne, vous pouvez également demander un relevé papier en communiquant directement avec Services Canada. Puisque nous parlons de rester informés, il convient de mentionner qu'il y a souvent beaucoup de spéculations et parfois de fausses informations qui circulent au sujet des modifications du RPC. Vous pourriez voir des gros titres ou des publications sur les réseaux sociaux faisant état d'augmentation massive ou de changements importants au programme. Il est toujours préférable d'aborder ces affirmations avec une bonne dose de scepticisme et de vérifier les informations auprès de sources gouvernementales officielles. N'oubliez pas que si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Parlons maintenant un peu de la planification de votre retraite à la lumière des changements potentiels au RPC. Bien que les augmentations des prestations du RPC soient généralement une bonne nouvelle pour les bénéficiaires, il est important de ne pas compter uniquement sur ces prestations pour votre revenu de retraite. Les experts financiers recommandent souvent une approche diversifiée de la planification de la retraite. Cela peut inclure une combinaison de prestations gouvernementales comme le RPC et la sécurité de la vieillesse, SV, l'épargne et les placements personnels et éventuellement les régimes de retraite d'employeurs. En diversifiant vos sources de revenus de retraite, vous pouvez mieux vous protéger contre l'impact de l'inflation et d'autres changements économiques. Il est également utile de considérer la place du RPC dans votre situation fiscale globale. Les prestations du RPC sont considérées comme un revenu imposable, ce qui signifie que les augmentations de vos prestations du RPC pourraient potentiellement vous faire passer dans une tranche d'imposition supérieure. C'est un élément à garder à l'esprit lorsque vous planifiez votre budget de retraite et envisagez des stratégies pour gérer votre revenu imposable à la retraite. Si vous êtes toujours sur le marché du travail, vous vous demandez peut-être comment les changements actuels ou futurs au RPC pourraient affecter vos cotisations. Dans le cadre du processus de bonification du RPC, les taux de cotisation des employés et des employeurs ont augmenté graduellement. Bien que cela signifie des retenues légèrement plus élevées sur votre chèque de paye maintenant, cela est conçu pour se traduire par des prestations plus élevées lorsque vous prendrez votre retraite. Si vous êtes travailleur indépendant, n'oubliez pas que vous êtes responsable des parts des employés et des employeurs des cotisations au RPC. Avant de conclure, abordons quelques autres points liés au RPC qui pourraient vous être utiles. Tout d'abord, si vous approchez de l'âge de la retraite, vous avez une certaine flexibilité quant au moment où vous commencerez à recevoir votre pension de retraite du RPC. Vous pouvez commencer dès l'âge de 60 ans ou retarder jusqu'à 70 ans. Commencer tôt signifie que vous recevrez un montant mensuel plus petit, tandis que retarder se traduit par des paiements plus élevés. L'âge normal pour commencer à toucher des prestations du RPC est de 65 ans, mais le choix du moment de commencer est personnel et dépend de votre situation personnelle. Deuxièmement, si vous recevez déjà des prestations du RPC et que vous continuez à travailler, vous pourriez être admissible à la prestation après retraite du RPC. Il s'agit d'un avantage supplémentaire que vous pouvez gagner en continuant à verser des cotisations au RPC sur votre revenu d'emploi. Enfin, il est important de connaître les autres avantages auxquels vous pourriez avoir droit en plus de votre pension de retraite du RPC. Il peut s'agir de la prestation d'invalidité du RPC si vous devenez invalide avant l'âge de la retraite, ou de la pension de survivant du RPC pour les conjoints ou les conjoints de fait des cotisants au RPC décédé. En conclusion, bien que nous ne puissions confirmer aucune augmentation précise du montant en dollars ni aucune date de versement exacte des prestations du RPC, il est toujours judicieux de se tenir informé des changements potentiels. Surveillez les annonces officielles, vérifiez régulièrement vos relevés du RPC et n'hésitez pas à communiquer avec Services Canada si vous avez des questions sur votre situation personnelle au titre du RPC. N'oubliez pas qu'il est essentiel de bien comprendre vos prestations de retraite pour assurer votre sécurité financière pendant vos années d'or. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie des augmentations du RPC et des sujets connexes. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles dans votre parcours de planification de la retraite. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce qui concerne les finances canadiennes et la planification de la retraite. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et bonne planification! Sous-titrage Société Radio-Canada